Alors, faites l'exercice d'incha'n barham al-rahim. Nous allons essayer d'appeler la courbe de la fonction CF. pour que l'on soit sur la courbe de la fonction c'est f. Alors, la fonction f de x est x au cube plus x au carré moins x moins 1 sur x au carré n'a fonction de c'est f. La fonction c'est f. Question 1. Pour déterminer l'ensemble de définition, il y a 2 de f. Alors, il y a une question où il y a l'ensemble de définition. Alors, Brina, D de f, l'ensemble de définition. Les conditions que l'on a déjà, si x appartient à R, telle que l'ensemble de définition déjà en a x carrément, je n'ai qu'à ce que x à la puissance 2 différent de 0. Alors, puisque x à la puissance 2 différent de 0, je n'ai pas de x à la puissance 1 différent de 0, je n'ai pas de x différent de 0, je n'ai pas de x différent de 0. Finalement, D de f, c'est R étoile liant, même moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Au cas, je n'ai qu'à la question 1, qui a montré que D de f, c'est moins l'infini 0, union l'intervalle 0 plus l'infini. C'est moins l'infini 0 plus l'infini. Dans la deuxième question, de calculer l'infini 0 de f et x, peut interpréter géométriquement le résultat. Alors, dans la deuxième question, il y a une limite quand x est envers 0 de f et x. Donc, il y a une limite qui est envers 0. qui est envers 0 de x au carré. Alors, nous allons détailler la fonction qui est envers 0 de x au carré. Donc, on sait que moins 1 sur 0 plus, finalement, c'est moins l'infini. Ce qui implique que, limite quand x est envers 0 de f de x, finalement, c'est moins l'infini. Alors, il y a une limite qui est envers 0. il y a une limite qui se pose à la finie. Il y a une limite qui est envers 0. L'interpretation géométrique, c'est une limite qui est envers. Il y a une limite qui est envers 10. Il y a une limite qui a l'interprété géométriquement et sur la graf摩, c'est les tanonges. on l' metadata sur les 6, et les tanonges, il y a une limite qui envers les limites. il y a des branches infilées. Alors limite quand x est envers un nombre, les oiseaux, il y a un infilé. Limite quand x est envers un nombre, il y a un infilé. Donc c'est que c'est F admet une une asymptote. Libre exilie verticale, verticale, c'est donc l'essentiel à lier l'équation. L'équation X égale 0 ou Y égale l'infilé, c'est impossible de vouloir l'équation de Y égale l'infilé. Donc c'est l'équation X égale 0, c'est la question double ou la question 3. La question double est le domaine de définition, la deuxième limite 0 avec l'interprétation. c'est la troisième limite plus l'infini et limite moins l'infini. On a déjà un polyrôme sur polyrôme. Alors, c'est limite plus l'infini de f de X et limite moins l'infini de f de X. Mais d'abord, limite plus l'infini. C'est limite plus l'infini de X occupant la fonction plus X carré moins X moins 1 sur X carré. Alors, la polyrôme est la polyrôme, polyrôme est la polyrôme. On a dit que la polyrôme est la polyrôme de l'infini. On a le plus grand degré sur le plus grand degré. Rensimplifié par X au carré, finalement le reste c'est X. Rensimplifié par plus l'infini, alors ça sera plus l'infini. Donc, limite comme X envers plus l'infini de f de X est égale plus l'infini. Rensimplifié par exemple, limite plus l'infini de f de X et limite plus l'infini de f de X. Ça sera limite moins l'infini. Notre méthode X occupe plus X au carré moins X moins 1 sur X au carré. On a le plus grand degré sur le plus grand degré X occupe sur X au carré. Rensimplifé par plus l'infini de f de X, cela sera limite moins l'infini, alors limite moins l'infini de f de X au carré. Ici, c'est limite moins l'infini. On a une calme de ket, on a une calme d'infini sous l'infini, sur le terri, sur sa brothera. on se met à la question 4, 5, 2, 1 avec la question 4, on va expliquer que Rp x égale x plus 1, moins x plus 1, sur x au carré on va essayer de faire quelquefois la fonction ou la n'attire de la moitié et on voit la façon de faire un autre si la fonction de la moitié et on va commencer par la moitié et on va faire un petit peu et on va continuer à faire un petit peu Alors, question 4, j'ai demandé de montrer que f de x, quel que soit x, appartient à ddl, f de x, c'est x plus 1, moins x plus 1 sur x au paré. Alors, on a une compétition, soit on a démarré avec f de x, parce qu'on a seulement la fonction, c'est dans un sens contraire, c'est dans un sens contraire, c'est dans un sens contraire, donc il a dit, quel que soit x appartient à ddl, f de x, il y a x au cube, plus x au carré, moins x, moins 1, sur x au carré. Donc, on a un libellier x plus 1, c'est un partage de factoriser par ici, moi, c'est x au cube sur x carré, plus x carré sur x au carré, moins, déjà, il y a moins, moins. Alors, le but, un libellier x au carré, alors, on a un libellier x carré, ce qui est allant à plus, c'est que a plus, un libellier, moins, moins 1, sur x au carré. Alors, quand on a eu YA plus lancer, BOC, arriba, WALC, plus dépensable, seit 11 en colon, plus lancer, BOC, Howl? Donc, x carré, mais x au cube, on simplifierait à aller x, x carré, mais x carré, qui a donné le 1, entre moins x et moins 0, factorisé par x et moins, peut-être à laisser x plus 1 sur x au carré, on dirait que c'est la courbe de l'a, et il y a x plus 1 moins x plus 1 sur x. On a fait la question, montrer que la droite d'équation, qui sont 5, montrons que delta d'équation y égale x plus 1, ça c'est x au carré, ça c'est x au carré, utile à simple, 1, 2, c'est x. Alors, je vais faire une petite thérapie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Soit tu parles de la cipouette à l'arrière, soit, en fait, tu dois vous montrer sur la question calculer limite comme x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus b et interpréter graphiquement soit tu veux la question tu es juste niché tu veux montrer que la droite d'équation y égale ax plus b et interpréter graphiquement soit tu as y c asymptote a cf y'a dit que c'est un asymptote a cf y'a dit que c'est un asymptote a cf si tu veux calculer la limite ou interpréter lafiquement si tu veux que tu veux montrer que c'est un asymptote a cf qu'il y a de la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b si on a y a un x plus b on a pas y adapté à f de x moins y ça sera f de x moins ax plus b c'est d'accord si tu veux que c'est un résultat d'ailleurs c'est d'accord il n'a pas eu que limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b est égal à 0 il n'a pas eu que cf là il n'a pas eu que l'infini de f de x moins b, c'est d'accord il n'a pas eu qu'il n'a pas eu que de x moins ax plus b Donc je vais vous dire au voisinage de quoi ? On va dire au voisinage de plus la filet et au voisinage de moins la filet. Alors, je vais vous dire la question de la question. Cette limite quand x est envers, il y a soit la valeur absolue de x est envers plus la filet, cette valeur absolue est à dire d'être plus la filet ou moins la filet, sinon, je vais vous dire, c'est à dire que plus ou moins, c'est à dire x est envers plus ou moins la filet, de x moins y. C'est limite quand x est envers plus ou moins la filet. Alors, y est l'équation, c'est x plus 1, c'est f de x moins x plus 1, c'est limite quand x est envers plus ou moins la filet. Alors, je vais vous dire la question 5, je vais vous dire la question 4. La question 4 va vous montrer que je vais vous dire. Alors, je vais vous dire mieux que la deuxième question, la question 5, la fonction, je vais vous dire, je vais vous dire, x plus 1, moins x plus 1, sur x au carré, c'est à dire, c'est x plus 1, moins x plus 1, sur x au carré, moins x plus 1, x plus 1, bien là, on va te re-simplifier x plus 1, avec x plus 1, c'est à dire, c'est à dire, limite plus ou moins la filet, polynome sur polynome, c'est moins x sur x au carré, re-simplifier par le moins, c'est moins 1 sur x, ça sera 0. Alors, limite plus 1, plus 1, c'est à dire, 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 que vous l'avez donc, la droite, l'équation, y égale x plus 1, ultime, à 100 taux, oblique, au voisinage, oblique de cf, au voisinage, de plus l'infinié et moins l'infinié. au voisinage de plus l'infinié, et au voisinage de moins l'infinié, c'est bon ? Alors, on a F prime. Maintenant, vous voyez bien que quelque soit x appartient de F, F prime et x est là. Alors, vous voyez, vous voyez, vous pouvez calculer la fonction dérivée, ou la F seconde, maintenant, la fonction F est, dérivée sur D de F. Maintenant, c'est à dire, F prime de x, c'est x au cube, plus x au carré, moins x, moins 1, sur x, ça va être sans 4, c'est à dire, qui va être sans 4, – – la fonction D, x moins 1 fois la dérivée de x carré et 2x plutôt sur x à la puissance 4. Maintenant, il y a u prime v moins u v prime, alors v au carré. Nous avons développé, alors, nous avons développé par exemple, nous avons développé le droit de factoriser par x librement de rhumain. Sinon, nous avons fait un choix pour factoriser. Nous avons fait 3x carré fois x carré, c'est 3x à la puissance 4. 2x carré fois x carré, c'est 2x à la puissance 3, moins x carré. Réalise, réalise, c'est 2. Réalise, c'est moins 2x à la puissance 4. 2x fois x carré, c'est 2x au cube avec le moins, c'est moins 2x au cube. 2x fois moins x, c'est moins 2x avec le moins, c'est plus 2x. Sur x à la puissance 4. Alors, on a dit, il va simplifier 2x au cube avec 2x au cube. Résultat final. On a 3x à la puissance 4 avec 2x à la puissance 4, c'est x à la puissance 4. Réalise, c'est moins x carré, c'est moins x carré. Et finalement, on a dit, 2x, 2x c'est 4x. Alors, sur x à la puissance 4. Puisqu'on a simplifié, j'ai l'impression qu'on a simplifié. Définitivement. Ici, 2 avec 2, on a 4. Le 4, on a 2x ici. Et là, on a dit, c'est 2x au carré. Et on a dit, c'est 2x. Alors, on a un algorithme qui dit maintenant. T'as appris, x à la puissance 4, ça marche. x au cube, c'est moins x carré. On a dit, c'est plus 2x carré. On a dit, c'est plus x carré. Alors, on a dit, finalement, il y a plus 2x. Alors, on a dit le droit, c'est factorisé par x. Il a factorisé par x, c'est x au cube. Et on a dit, plus x moins 2 sur x à la puissance 4. Et on a dit, c'est factorisé par x plus 1. Maintenant, je vais dire x plus 1, je vais faire ça. Sinon, il va me pratiquer. Je vais faire cette méthode. Il faut utiliser x plus 1. Il faut faire un échec qui a développé. Il a développé une échec. Il va bien. Il va faced cette étape, c'est comme ça. Nous allons investir sur x jusqu'à la puissance 4. Le haut de la puissance 4, possible de augmenter niveau ça. resser à la puissance 4. É un échec qui a développé son 1. Je vais vous added x plus 1. Il wird認 temu échir à la puissance 1. On va entrer l'a plus 1 la puissance, base que 1, plus 1, который vous ai richté. Fener l'a plus 1. À la puissance. Le haut de la puissance, wl pas x. En plus, le reste c'est x² Le reste c'est x² On va jouer à ce qui est x² Le x² qui est x² On va jouer à ce qui est x² E x²±x²x² C'est x²±x² X²±x² C'est x² Je n'ai pas x² Je m'en vais jouer à ce qui est de la réunion Je t'en vais jouer à ce qui est x² Alors, on va choisir x plus 1 est un peu plus alors je vais mettre ici je vais mettre x on va mettre x carré je vais mettre x carré moins x fois x c'est moins x carré donc je vais mettre x carré il est déjà fait et moi je vais mettre plus x si on va mettre x on va mettre x carré moins x plus x donc on va mettre plus donc on va mettre moins x avec 2x on va mettre x carré on va mettre 2x carré on va mettre x plus 1 mais on va factoriser par 2 2 fois x c'est 2x carré 2 fois 1 on va mettre 2 on va mettre ici on va mettre x carré on va simplifier par x plus 1 on va factoriser par x plus 1 on va mettre x carré moins x carré plus 2 carré donc on va mettre on va mettre qui 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 ça va tenir elle la non ce c'est voilà les la la Et, comment va-t-on faire ? Quand tu peux faire, tu vas-tu faire ! Tu vas-tu faire, tu vas-tu faire ! Et tu vas-tu dire au nom de la forme qui t'a dit, tu vas-tu faire, tu vas-tu faire, comme ça, tu vas-tu faire un vrai-diseur. Par exemple, je vais-tu dire à un mot C à un mot C, tu vas-tu A au C, et tu vas-tu A. Et tu vas-tu faire, et tu vas-tu A au C, et finalement, ces deux-là sont-ils sont-ils A au C et tu vas-tu faire des problèmes. Nous allons vous présenter votre rapport. Quand on fait x à la puissance 4, c'est plus x au carré, plus 2x. On fait x à la puissance 4, plus x au carré, plus 2x. Nous ne pouvons pas factoriser par x. Alors, x facteur, x au cube, plus x, plus 2. Alors, on dit là, x au cube, plus x, plus 2. On fait un électorat par exemple. On fait un électorat par exemple. On fait un électorat par exemple. Parce qu'on fait un électorat par exemple. Donc on dit x au cube, c'est ce morreau qui peut mettre en face du x au cube. Pour cropier comme ça. Alors on fait un électorat par exemple. C'est loīRS qui vient à bibliothèque. 他 qui vient à typot. C'est ce porcèque, c'est x au cube. Si on fait x au carréosse, c'est ce box? j'ai pas loin où j'ai éligné där. Si on dira 1 a empire, tu serai un électorat par exemple à x au carré, c'est un degree de ton code à håy. Mais c'est ce box qui est fais從 dont on ne vous met. Je vais vous donner plus de 2x pour avoir un x plus 1. Alors, j'ai moins x carré. Je vais vous donner moins x carré. Donc on va vous donner moins x carré. Il est plus de blocs qui vous donnera moins x carré. moins x carré fois x, c'est moins x carré. Alors, c'est le même nom. moins x fois 1, c'est moins x. Alors, j'ai moins x. J'ai moins x. Je vais mettre 2x. J'ai 2x. Si on va avoir 2x avec 2x, ça s'est poni du x. En gros, on va mettre un x plus 1. On a dit 2x ou en a le x et maintenant. On va être factorisé par deux. On va faire 2x carré 2x et 2x par une fois. Et 2x1, c'est 2, la dernière fois. On va faire factoriser 2x plus 1. Le reste, c'est x carré. Mois x plus 2. Je vais vous montrer, ce n'est pas ça ? Je vais vous montrer. Vous pouvez essayer de vous mettre en mesure de la méthode ou de vous mettre en mesure de la méthode et vous pouvez mettre en mesure de la première et nous faisons le F' Je vais me demander de la F' que vous avez fait F' pour que vous vous puissiez le type de variation alors vous avez eu le cas Pour que vous puissiez le type de variation vous pouvez revenir à la F' Fission 7, c'est le tableau de variation. Maintenant, l'intervention est moins l'infini 0, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Alors, x à la puissance 4, quel que soit x appartient à dbf, x à la puissance 4 est strictement positif. On a laissé le signe de x. On a le signe de x, x qui est le même, x annule en 1. On a le signe en 0, on a le signe en 0. On a le signe en 0. On a le signe en 1. x plus 1 est égal à 0. On a le signe en 1, donc on a la deuxième. Le reste est x², moins x plus 2. On a une longue de secondes degrés. Pour déterminer le signe de x², moins x plus 2, Donc, j'ai le signe en 0, mais il y a 1, moins 4a fois c. Donc, finalement, on a fait comme si c'est moins 7, delta négative. Si on a une delta négative, le signe est celui de a. A qui est positif, donc on a le signe en 1, x² moins x plus 2 est strictement positif. Alors, cela doit être strictement positif, ou cela doit être strictement positif. Il faut savoir que le signe de f' est celui de x facteur x plus 1. Donc, le signe de f' est celui de x facteur x plus 1. Alors, c'est mieux pour l'enlève le tableau. On a vu le tableau de signe en 1, mais je vois le tableau de variation. On a le signe de x, le signe de x plus 1, et finalement, le produit de l'alou. Alors, le tableau est un état sur l'ensemble des définitions. On a vu le signe de f' est celui de l'alou, minimum 1 filet jusqu'à plus 1 filet. Alors, les deux solutions liées. Là, c'est moins 1 et 0. x s'annule en 0, le signe de a, le signe contraire. x plus 1 s'annule en moins 1, le signe de a et le signe contraire. Moins avec moins, c'est plus, moins plus, c'est moins plus, c'est plus, c'est plus. Donc, je vais ajouter de l'alou et le tableau de signe. En ce moment, je vais ajouter le tableau de variation un peu plus, et je vais ajouter de vous. Je vais ajouter une fois une tableau de variation. On va ajouter le tableau de variation. Et maintenant, le signe compte. Donc, je vais vous dire que c'est f prime, où f est une barre d'un ensemble de définitions. Je connais des deux f, c'est l'intervalle moins l'infini, 0, ou f union, 0 plus infini. C'est-à-dire que c'est moins l'infini, c'est plus l'infini, mais 0, il y a déjà deux barres. C'est-à-dire 0, c'est-à-dire que c'est moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini. C'est-à-dire que c'est plus sinu, celui de x parterre. C'est-à-dire que c'est plus sinu, c'est le problème de l'infini. Ici, c'est moins ou ici, c'est plus. Alors, la fonction croissante, décroissante et croissante. Maintenant, je vais vous dire, c'est une variante, c'est-à-dire que vous allez voir les barres d'un. Limite moins l'infini, c'est-à-dire que c'est moins l'infini. Limite plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite 0 plus 2 quantités. Là, il y a moins l'infini, c'est-à-dire que l'image de moins 1. C'est une chose, la fonction va avoir x par moins 1. Moins 1 au Q, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est plus 1. Moins avec moi, c'est plus 1. Moins 1 sur 1. Moins avec moi, une charte finalement, c'est 0. Voici une variante, la variante. Voici une variante, c'est-à-dire que c'est un type de variante. Il y a une variante, une variante, une variante, une variante, une variante. Il y a une variante, une variante, une variante. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qui nous a fait. Le résultat est fait. On va nous retourner et on va nous retourner. Alors, le problème est f seconde. F seconde, c'est la dérivée de la fonction grivée. Et là, j'ai tout le temps, elle est comme la fonction f prime. Elle dit, little h, il y a x facteur, x plus 4, facteur de x carré, moins x plus 2 sur x la plus 1. Alors, il y a une variante, c'est la fonction qui nous a fait. Il y a x à la plus 1, plus x au carré, plus 2x sur x, c'est la variante. Et là, il y a f prime. C'est la variante, c'est la variante. Donc, h, nous avons fait la variante. Nous avons fait la variante. Nous avons fait f prime. Mais là, je vais terminer la fonction. Il y a une variante, c'est la variante. Donc, il y a un exemple f prime. A, dérivable sur 2f. Il y a un exemple f qui est dérivable deux fois. Deux fois, il y a une variante. F seconde, la dérivée de la dérivée. F seconde de x, il y a h. Il y a x à la puissance 4, plus x au carré, plus 2x sur x à la puissance 4 prime. Donc, il y a une variante. Il y a une variante. Il y a une variante qui est dérivable. Il y a une variante. 4, le tout au carré. Donc, il n'y a qu'à maintenant un calcul qui a donné comme. C'est 4x à la puissance 3 fois x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 7. 4 plus 3, c'est 7. 4x au cube, c'est 2x à la puissance 5. 2 fois c'est 2x à la puissance 4. 3, c'est 4x à la puissance 7. C'est moins 4x à la puissance 5. Et finalement, moins 8x à la puissance 4. Sur x à la puissance 8. Donc, on va nous simplifier. On va nous simplifier. 4x à la puissance 7 avec 4x à la puissance 7. Il y a un petit peu de la puissance 5. On a un petit peu de la puissance 5. Mais, on a un autre. Il y a 2x à la puissance 5, moins 4x à la puissance 5. Il y a moins 2x à la puissance 5. Il a cumulé, 4x à la puissance 4 avec 8x à la puissance 4, il a dit 2 moins 8, il y a moins 6x à la puissance 4 sur x à la puissance 8. Même 4x à la puissance 5 et 6x à la puissance 4, il a dit que le facteur est par x à la puissance 4. Il a cumulé par x à la puissance 4, il a dit qu'il nous a apporté un peu plus. On va faire un peu plus, il a déjà vu qu'il a un peu plus. L'on a cumulé par x à la puissance 4. La tête d'alimi, moins 2x, moins 3, moins 6, sur x à la puissance 8. On simplifie bien l'imagine, c'est à moins 2x moins 6 sur x à la puissance 4, il a factorisé x par moins 2, finalement le reste c'est x plus 3 sur x à la puissance 4. On a, c'est-à-dire qu'on a un effet seconde, il y a moins 2 facteurs x plus 3 sur x à la puissance 4. Utiliser la concavité, c'est-à-dire que la concavité détermine le signe de f prime, briné d'abord de c'est f. La concavité détermine le signe de f seconde, alors déjà quel que soit x appartient à d de f, x à la puissance 4 strictement positif. On a le signe de f seconde et celui de quoi ? De moins 2x moins 6. On a développé, s'il vous plaît, on a l'équation de moins 2x moins 6 est égal à 0, on a finalement x est moins 3, donc on a tous les 6 sur moins 2, c'est moins 3. Ici on a un tableau de la concavité, f seconde, ici on a concavité de c'est f, 0, deux barres, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble de définition. Ici on a moins 3, à la droite le signe de a, c'est-à-la, au-à-la gauche on a le signe contraire, plus c'est-à-la convex, moins concavité, concavité, alors moins l'infini, plus l'infini, n'a-la, 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 le point a. Alors j'ai dit le point a, je mets au moins les cordes dans les diagrames, a, les cordes dans les diagrames, moins 3, f de moins 3, f de moins 3, c'est pas f prime, c'est-à-la qui s'appelle point d'inflexion, de c'est-à-la, 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 c'est-à-la. Bien, on a déjà vu, à cette fois, où on crée une corde CF, on va essayer de montrer comment il a une corde CF. Une fois que nous attraquer une corde CF, on a besoin d'un un peu plus d'effort qui nous attaillons à cela, pour nous attraper une corde CF. Alors, je vais vous présenter la CUP-CF pour vous, je vais vous présenter la CUP-CF. Ensuite, je vais vous présenter la CUP-CF-O-E-G. Vous avez besoin de la CUP-CF-O-E-G. C'est la CUP-CF-O-E-G. C'est la CUP-CF-O-E-G. Vous avez besoin de la CUP-CF-O-E-G. Vous avez besoin de la CUP-CF-O-E-G. Nous allons vous présenter la CUP-CF-O-E-G. Nous allons vous présenter la CUP-CF. Nous allons les faire la CUP-CF-O-E-G. C'est la CUP-CF-O-E-G. 1,0 et 2,0 Ce tableau qui nous a mis en compte est plus, moins, plus donc la fonction quant à croissance, décroissance et croissance dans ce tableau, moins la finée quant à l'image de moins à 0 et moins la finée plus la finée. Cette tableau c'est un peu plus de la finée, mais c'est un peu plus de la finée ensuite c'est à moi maintenant, c'est à moi c'est à moi c'est à moi complètement c'est à moi C'est bon ? Alors on a la même chose que j'ai dit, on m'a mis en train de se faire un peu de 10, On a ensuite la branche de l'infilé. On a l'impression que la Cf a un asymptote d'équation y est égal à x plus 1, soit au voisinage de moins l'infilé, soit au voisinage de plus l'infilé. C'est un peu plus de 10 euros. On a un exemple d'équation x égale 0, alors on a un exemple d'équation 1,2,3,4,5 et la deuxième étape, on a un point d'infliction, les coordonnées sont moins 3 et finalement on a un exemple d'image 1,8, 1,7 et 1,8. Thé, tu prends 1,8 et tu prends un Rhin, tu prends un A, tu prends un Rhin. Tu aspesse le pen mérin, puis ça va faire le temps. Mais on ne fait qu'est-ce qui est-ce qui ? On va passer là la semaine, on va terminer le casse, on va faire le casse au final. Le casse au final est le casse, ce qui est le casse au final, est-ce que le casse au final est, on va dire le casse au final. On peut voir l'équation de 0y égale à x plus 1. On va voir l'équation de 0y égale à x plus 1. On a x , y, et on a le point, les coordonnées de la 1. On a une x0, on va remplacer x par 0, 0 plus 1 c'est 1. On a donc vu que les coordonnées de la 1 0 1, je vais faire de la 1. On a une x maintenant, 1, on va taper 1 plus 1 c'est 2. Donc 1 plus 1, les coordonnées de 1, et voilà 2. C'est-à-dire le deuxième point. C'est-à-dire le deuxième point. C'est-à-dire le deuxième point. Je vais toucher 1 et après il est moins 1, on va être avec 0. Alors la deuxième c'est moins 1, 0, moins 1, 0. Et après on va mettre les points. On va mettre les points. Ce qui est au voisinage de plus d'infini et au voisinage de moins d'infini. En ce mot, au voisinage de moins d'infini, on va utiliser le deuxième point. Ça veut dire au voisinage de plus d'infini. Ce qui est le deuxième point. On a une x. Ça veut dire x. X, on a un x. Chant de l'ex. La courbe des 4,issent de l'imam Bena et de l'imam Bena. Le deuxième point numéro 1. Vous avez la même. L'un des maizeux. Par exemple, il y a une main sur le haut. Il a été le mec. Par exemple, les armes d'agregues ne sont plus raies. Par exemple, ils vont dire les armes qui l'a fait. Dans le haut ou les armes sur le haut ou le haut. Alors, nous amons les armes d'agreeux. Les armes d'agreeux, les armes d'agreeux, ne va pas à dire. On sait là que 20 points ont la courbe de 0 à qui est le point. On peut faire un point à la page à une tangente horizontale. Il est cassé, on va faire un point à la page. Si l'on donne des cordONs comme 20 points, il y a une tangente horizontale au point de 0. On fait un point à la page à une tangente horizontale, et on fait un point à la page à la page, alors la courbe est de più facile et on va se faire faire un point à la page à la page. Alors ici, on a la deuxième étape. La deuxième étape, il faut étudier la courbe qui arrive ici, et on va mettre en place deux points. C'est bon ? Alors on a un peu de réaction. On va faire une fois la première fois la deuxième et la troisième. Pour la troisième, on a une asymptote d'équation x égale 0. On a une fois x égale 0 et on a un autre. C'est l'axte des zoltanés. L'équation de l'axte des zoltanés qui est x égale 0, et l'équation de l'axte des absinés qui est y égale 0. Et ce qui est le résultat. L'axte qui va être en deux points. C'est-à-dire qu'on va mettre son intérêts au fond. La limite de 0 à 1, c'est que la courbe est terminée, c'est que la courbe est terminée. On va avoir 5, 2 et 3. On va avoir une partie de la courbe, et on va avoir 3. On va avoir un point d'inflexion. 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 La courbe est influencer. On va avoir un point d'inflexion en ligne. Notre taille est dans tous lesquelles l'inflexion. Si tu te sens la courbe, on va avoir des options. Par exemple, on необходимо de sortir du vent. On peut sortir de la courbe. On va faire un peu de moula. Ici, on va avoir un certain point. On va avoir deux parties enции. On va avoir un type de l'inflexion. vous pouvez voir la première partie de vous c'est que ce soit avec ce qe et la violence c'est que elle a fait qu'elle soit c'est une voie ou une voie c'est une grande pluie mais la violence est en charge d'être que vous avez eu du régime et celui-là avant cela, messez-vous est devenu une violence c'est qu'elle est c'est qu'a été les ressources il y a donc encore une fois on va voir Donc, on l'aura de la cour, la fonction n'aura pas de 0. Alors, on l'aura de 4 et on l'aura de 5. Le 5 est un autre. Le 4, j'ai utilisé la tictane. Donc, c'est le 5. Je vais réellir. Donc, on va changer le réglement entre 4 et 5. Maintenant, on ne remet pas le réglement. Je vais le faire. Et voilà. Maintenant, on va prendre la courbe. Cf. Et c'est le droit de l'équation. Y. Et là, on va prendre la courbe. Alors, pour vous donner la courbe, vous allez avoir besoin de diverses variations. Et les asymptotes. On va prendre l'exemple. Inşallah. Alors. On va prendre l'exemple de la courbe. Cf. Et là, on va prendre l'outil de la fonction. J'ai l'exemple. On va prendre la limite de moins la finie. C'est moins la finie. Donc, on va prendre la branche à la finie. On va prendre l'exemple. Donc, on va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple. Alors, on va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple. Alors, on va prendre l'exemple. 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 Au voisinage de moins l'infini, il y a une des symptômes. Cette symptôme, c'est l'équation diallo. L'équation là, c'est y égale à x moins 1. 1, limite diallo, plus 2, c'est moins l'infini. Alors, limite quand x tombe vers 1, de f de x, c'est moins l'infini. Alors, limite un nombre d'infini, c'est moins l'infini. Donc, c'est à dire que c'est f admet une asymptote d'équation. Alors, x égale à 1, c'est là, x égale à 1. On ne sait pas où on travaille plus haut. Donc, voici que, la limite plus l'infini. La limite plus l'infini de f de x, c'est moins 2. Alors, limite plus l'infini, c'est un nombre. Alors, je vais vous dire, c'est que CF admet une asymptote d'équation Y égale à moins 2 ou la qu'il mène sèche au voisinage de plus l'infini. Alors, c'est là, avec les limites qu'on dit, qu'on met au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. En 2021, on va se acheter sur les solutions des étudiants, avec les équipes d'équation Y, la plus l'infini qui est d'accord, c'est parti, 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 On va avoir un peu de l'air à droite On va avoir un peu de l'autre et finalement On va avoir un peu de l'autre On va avoir un peu plus de l'autre Alors, on va voir comment on va être en train de se faire On va avoir un peu de 6 heures Alors, on va avoir un peu de l'air pour ne pas nous faire A- On va avoir un peu de l'air O- I- G Alors, Quelle est-ce que nous avons fait ? C'est ce que nous faisons, que c'est H. Le deuxième point est le moins la finie. Le moins la finie est le droit de l'équation y est égal à x-1. Si nous trouvons ces deux points, nous trouvons x et y. x est égal à 0. 0-1 est égal à 0, donc le point de l'autre est égal à 0 et le point de l'autre est égal à 0. 0 est égal à 0 et le point de l'autre est égal à 0. Le deuxième point est égal à 1, par exemple. Le 1 est égal à x par 1, 1-1 est égal à 0, le deuxième est égal à 0. Alors, on va avoir un deuxième point de l'équation à 1, 2-1. Nous allons nous en mettre dans le cas de la gauche. Je ne sais pas comment nous allons nous en mettre dans le cas de la gauche. Si nous allons vous en mettre dans le cas de la droite, il n'est pas. Mais nous allons nous en mettre dans la droite, c'est le cas de la gauche. C'est le cas de la gauche. la courbe est un peu plus facile, je vais vous donner un peu de temps, la deuxième étape est un peu plus facile, c'est comme la position relative, c'est 1-3, c'est 1-3, c'est 1-1, c'est 1-2, c'est 1-3, c'est 1-1, c'est 1-2, c'est 1-3, c'est 1-1, c'est 1-3, c'est 1-3, c'est 1-3, c'est 1-2, c'est 1-3. re Egyptians, lfié de jugement, c'est 1-3, c'est 2-3, c'est 1-3, c'est 1-3. celui de la tenue est une partie de la tête vertigale A1 A1 A2 E5 Et aussi A7 On va pouvoir faire la fronte vers 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 la haut vers la droite En effet, l'écart��터 la frappe vers la droite, il va se trouver la fronte vers la droite Et bien sûr, on va être fin C'est le deuxième. Alors, on va pouvoir le faire un peu plus. La deuxième. Il y a un peu plus. Et ici. Il y a un peu plus. Et là. Alors, le centre est le premier. Le premier. Le premier. Le premier. Le premier. Le premier. Il y a un premier. Un second. Un second. Un second. Tu es bien ? On va juste réviser, on va pouvoir le faire. 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 8, 1, 3 c'est k I l'équation l'équation car nous devons nous réveillerons. Nous devons échecler, nous devons être dans l'intersection et dans les cas de la voigs qui voient être de la lignée. Vice-à-dire, que cette lignée n'a pas encore déclaré. Les deux angles ! Donc nous faisons donc la cour C de F sur l'étude des fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada